Salut Jacquie, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, Monique et toi ? Je vais très bien, merci. Alors, qui es-tu ? Je suis Moissi Soleil Jacqueline, épouse Kuo Coté, mère de trois enfants. Je suis professeure d'éducation physique et sportive en service à lignette de SOA. Alors, ta passion, c'est le sport. Parle-nous de ce qui fait effectivement ta passion dans le sport. Ma passion, elle vient de mon enfance. Mon papa, qui était un grand sportif, avait l'occasion de nous amener tous les week-ends sur des stades. Nous avons habité à la GP Mélène de Yaoundé, au Cameroun, où il y a des terrains multisport, où j'ai pratiqué de l'athlétisme, du volet et du handball. Et là, donc, tu es l'une des doyennes, sinon la doyenne, de l'équipe nationale de handball du Cameroun. Et parle-nous de ton entrée dans l'équipe nationale, comment ça s'est passé ? De manière, je peux dire très précoce, parce que j'entre à l'équipe nationale à l'âge de 14 ans. 14 ans ? 14 ans, j'ai été pré-sélectionnée en 2000, où j'ai fait ma première Cannes. En 2003, où j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux africains à Bouddha. En 2004, où j'ai gagné la médaille d'argent, qui nous a qualifiés pour les championnats du monde en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et en 2005, nous avons participé à ces championnats du monde, où j'avais seulement 20 ans. C'est-à-dire ? Après les championnats du monde, en 2011, nous avons ramené la médaille de bronze à Maputo aux Jeux africains. En 2016, nous avons aussi ramené la médaille de bronze aux Jeux islamiques à Bakou. En 2016 aussi, nous avons ramené la médaille de bronze qui nous qualifie pour ces championnats du monde qui seront mis en Allemagne en décembre 2017. Sur le plan national, dans les clubs, j'ai été plusieurs fois championne du Cameroun. J'ai été plusieurs fois meilleure joueuse. Sur le plan international dans les clubs, avec FAP, TKC. J'ai été aussi plusieurs fois vice-championne de la Coupe d'Afrique des clubs et de l'Uncère de Coupe. Sans rappeler que j'ai été aussi meilleure joueuse aux Jeux africains en handball et en adhétisme aux 4x100 et aux 4x400. J'ai eu l'air. Quelle riche carrière ! Alors, Jacqueline, mais aussi Soleil, qu'est-ce qui fait ta force ? Comment parviens-tu à atteindre ce niveau, cette performance sportive ? Cette performance, je l'obtiens vraiment grâce à mon mari qui ne soutient tant sur le plan social, familial que sportif. Lui qui est ancien sportif et dirigeant sportif. Et grâce à mes coachs, à l'instar du coach Guébogo et du coach Yakan Ayakan, et mon papa le coach a ici. C'est de là que je tire cette force, parce qu'il m'assiste tout le temps. Il est définitivement parti de ma vie. Aujourd'hui, Jacqueline, si Soleil, quel est ton rêve ? Mon rêve... Mon rêve, ce serait vraiment de continuer à donner des victoires à mon pays, continuer à participer à l'épanouissement de mon pays sur le plan sportif. C'est mon rêve et de participer aux Jeux Olympiques qui n'est pas encore entré dans mon palmarès. Et justement, en parlant de palmarès, tu enregistres aujourd'hui deux participations à une Coupe du Monde. C'était déjà en 2005 et puis il y a 2017. Quelle est ton expérience de la Coupe du Monde ? Une expérience, c'est pas facile. C'est une compétition d'une très grande envergure. Je souhaiterais faire mieux qu'en 2005, gagner un match et passer au second tour. Je crois que tous les mois sont mis en œuvre pour que nous puissions passer au second tour. J'imagine que toi qui as participé à plusieurs compétitions internationales, ça t'a fait un plaisir énorme de voir hisser le drapeau verre jaune et de chanter l'hymne de ton pays. Est-ce que tu peux nous faire partager ces émotions lorsque le drapeau, quand on est en train d'être hissé, ça devient plus qu'un devoir, c'est qu'une obligation où il va falloir se battre bec et ongle, communion pour pouvoir donner le meilleur de soi, pour que mon cher beau pays soit toujours valablement représenté. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de formidable. Donc, je souhaiterais vraiment, une fois de plus, aller au jeu, au championnat du monde et aller avec la même niac, aller avec le même fight spirit pour pouvoir faire bonne figure au championnat du monde. Alors, Jackie, est-ce que tu te considères comme une vraie lionne ? Je me considère vraiment comme une vraie lionne avec mon parcours que je vous ai survolé, avec toutes les victoires de cette saison, avec le fighting spirit et puis avec ma manière d'agir, tant sur le terrain qu'hors du terrain. Et justement, sur le terrain, quel genre d'enballeuse es-tu ? Je suis une lionne. Vous savez comment la lionne va chercher de la nourriture pour ses enfants dans la forêt. Donc, je me bats bec et ongles pour donner le meilleur de moi-même. Je me bats bec et ongles pour pousser mes coéquipières afin d'aller vers l'avant et toujours avoir des victoires. Tu sais ce que c'est que le sport au Cameroun et en Afrique. Qu'est-ce qui manque à ton avis pour que le sport féminin rayonne davantage ? Le sport féminin est en expansion dans notre pays. 75% sont des sportifs qui ramènent des victoires depuis. Je souhaiterais interpeller les pouvoirs publics à travers le ministère des sports et des médicaments physiques pour la détection, la valorisation des sportifs. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut gagner sa vie en pratiquant seulement le sport ? Bien sûr, Monique. Nous avons tellement de stars, nous avons Dogmo Auréole, nous avons moi-même. Moi, je le fais. Nous avons tellement d'icônes qui le font viser à travers le sport. Ils sont connus dans le monde entier et continuent à faire de belles performances. Et alors, comment vois-tu le sport féminin au Cameroun et en Afrique dans 10 ans ? Tu seras certainement déjà en retraite. Oui, certainement en retraite, mais ça sera comme une explosion, comme un boom démographique parce qu'au fur et à mesure que les années passent, le sport féminin est en train de prendre un ascendant vraiment remarquable et religieux. Donc, 10 ans, c'est beaucoup. D'ici 3 ans, je pense que le sport féminin camerounais aura déjà imprégné sa marque de réussite au Cameroun. Alors, est-ce que Jacqueline Moussisoulé, tu peux nous dire de quelle région du Cameroun tu viens ? Tu es de la région du littoral. Un mot peut-être en ta langue maternelle et en anglais. Just be together to be a strong Cameroun Ça veut dire main dans la main pour pouvoir bâtir un Cameroun fort. Je te dis merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est donc la fin de cette émission. Nous nous reverrons pour une prochaine édition avec une autre invitée de Choix de qualité.